Les réductions prix d'enrayer aussi, on l'a annoncé depuis 20 jours, Thaïla a entré en vigueur, ils ont mis beaucoup d'argent pour rendre ça possible, il faut aussi faire attention avec la vérité des prix, parce que tu sais au Sénégal on parle beaucoup de prix, par exemple quand tu prends aujourd'hui le pain, les menuis là, c'est des entreprises industrielles. Ils ont été les premiers à dire non même, ça veut dire que chacun avec sa différence et sa spécificité, parce qu'entreprise utilisait 100 personnes, entreprise utilisait 50 personnes, entreprise utilisait 200 personnes, donc il faut faire très attention, la seule mesure sanitaire, il fallait faire une subvention directe aux boulangers, à partir du prix existant, agir directement chez les boulangers. Voilà, une subvention directe sur les boulangers, le fait que tu vas baisser le prix autant que tu voudras, ça c'est une possibilité, ne pas attaquer l'autre aspect de la question comme ça, parce que quand vous avez essayé de la charge, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'argent pour le prix, vous avez besoin de la vérité de prix, vous avez besoin de la vérité de prix, vous avez besoin. c'est pas à dire que ça a dit que le raisonnement réductrice il faut qu'on fasse attention mais c'est une scène scène madame n'y a qu'aim là n'y d'or les wallets ils sont obligés de le faire parce qu'ils ont beaucoup promis bignac et dans l'opposition la fidélité c'est pour les sentiments parce que vous faites de la uoq d'igny dina de vie dina de vie dina de fli pour rester fidèle à ce que tu disais de par tes sentiments tu vas agir alors que l'état c'est la rigueur moi je te donne par exemple l'exemple du prix du gasoil tu sais que sur 900 chaque litre de super essence qui coûte 990 francs il ya 495 francs de taxe sur chaque c'est ce qui explique que vous ne cherchez vous vous touchez à quoi tu vas toucher à ces taxes là non moi je vais aider ce régime là non parce que c'est impossible il faut que nous voire sénégalais montenec lèche le tenir en discours de vérité oui il faut rétablir les équilibres non go moco man go moco man go moco parce que fluctuation marché bi maîtrisez ou quoi y'a reconnu il ya d'autres mécanismes et d'autres créneaux qu'ils pourraient utiliser peut-être pour créer des conditions de la réduction des prix à l'intérieur du pays mais ça là cela demande une concertation cela demande une négociation cela demande une réorganisation de certaines structures étatiques pour pouvoir arriver à un point où des remonnaies casser les prix